Et bonjour à tous les gars, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo aujourd'hui sur Dokkan, mais par contre, vidéo un peu pragmatique, puisque comme vous le savez, Rosé, exclusivité globale, arrive demain matin sur la version Glo de Dokkan. Il sort, première information, je le dis dans les toutes premières secondes, parce que la question va revenir demain à 7h30. Heure française, c'est les heures françaises ça. Il n'y a même pas besoin de réfléchir ni de convertir. 7h30 les gars, portail de Rosé. Alors, j'ai fait mon analyse ce matin, elle est légèrement biaisée, puisque effectivement, j'ai omis une partie extrêmement importante. Je devais sûrement être pas réveillé, comme d'habitude, tu me diras. Mais ici, en fait, à chaque soeur du kirk, on s'est obtenu une attaque supplémentaire garantie. Et du coup, dans mon calcul, j'avais oublié ce stack absolument très très important. Parce que voilà, c'est tout. Donc voilà, en gros, ça a faussé légèrement le calcul. Mais, ce que je peux te dire, moi, de la carte, c'est qu'elle est forte. Mais, en fait, elle est forte, mais. Il y a plusieurs soucis. En fait, le premier souci, on va pas redétailler toute l'analyse de la carte, ni refaire les calculs. Voilà, mais bon, en gros, si tu n'as pas vu la vidéo de ce matin, voilà. Donc, en gros, si tu le joues dans une team boss de DB super, t'as 30% de réduction de dégâts. Avant que t'attaques, t'as 30% en plus. Donc, en gros, tu le mets slot 1, il va avoir 60% de réduction de dégâts. Et il aura 200% de stats. Voilà, grosso modo, sans support, voilà. Donc, bon, il a une stat de def qui n'est pas mauvaise, surtout avec un item gratuit. Voilà, donc ça, c'est aussi intéressant. Mais, en fait, le truc, c'est qu'il va avoir des bonnes stats après SP, malgré tout. Parce que si tu prends quand même des sphères de ki rainbow, on va dire que tu prends 3 sphères de ki rainbow, tu vas pouvoir quand même prendre des stats ici à hauteur de 90%. Et ça se multiplie, donc ça, c'est bien. Ça reste que pendant le tour, ça se reset après quand tu reviens. Mais le premier problème, c'est que tu es dépendant des sphères de ki rainbow pour prendre des stats multiplicatives et donc être beaucoup plus tanki, plus efficace, mais c'est que tu ne changes pas les ki. Donc, c'est un premier problème, en fait. Tu ne changes pas les ki. Donc, là, la carte, déjà, elle a un aspect qui n'est pas ultra cohérent de ce côté-là. Et ça pose souci. Voilà. Donc, là, il donne du ki. Forte chance d'annuler SP de type ki-koi, c'est très, très bien. Parce qu'il n'y a pas encore de boss qui bloque cette aptitude-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tous les boss qui font l'SP de type ki-koi, potentiellement, tu peux les annuler. Donc, ça, c'est quand même très bien. 70% de probabilité. Jouer en team héros de DB super, ce n'est pas forcément un problème. Mais bon, il te faut quand même gattailler l'artek. Il te faut Rosé ZLR, il te faut Zamasu Agilité, il te faut Zamasu Intelligence. Et potentiellement, le nouveau Broly de l'anniversaire des 9 ans. Sinon, la team boss de DB super, les gars, en endgame, dans des SP qui tapent 2,5 millions et des autos à 1 million, ça va être compliqué. Je ne vais pas vous mentir. Donc, à partir de là, déjà, tu vois que la carte, en termes de team building, sur la globale, c'est claqué. Parce que là, il faut que tu attendes l'anniversaire pour vraiment parfaire ta team, je trouve, boss de DB super. Ça n'engage que moi, évidemment. Mais un premier problème que je vois là, enfin, c'est un second problème que je vois là par rapport à la glow, du fait qu'elle sorte en avance. Première apparition, c'est très bien. Garde activée, 60% d'éducation, dégâts, slot 1, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très, très bien. Mais problème par rapport aux sphères de Kirenbo, parce que s'il n'y en a pas, bah, t'as moins de stats ici. Et ça, c'est dommage. Et alors, par contre, il a le terrain. Et alors, le terrain, et ça, ce n'est pas inhérent à cette carte-là, mais son terrain n'est pas forcément intéressant. Dans la mesure où si tu joues avec Gataï LR Tech, le terrain de Gataï LR Tech est plus intéressant. Et le problème, c'est que Dokken Battle n'a pas jugé bon de pouvoir annuler un terrain par un autre. Je m'explique. Si, maintenant, tu arrives dans la rotation, tu veux activer le terrain de Goku Black. Enfin, de Rosé, du coup. Tu actives son terrain. Tu prends les stats. Le tour suivant, t'as un Gataï. On dit qu'ils ne sont pas dans la même rota. Enfin, bon, bref, t'as compris le principe. T'actives à un moment donné dans un tour X le terrain de Rosé. Le tour suivant, tu veux activer celui de Gataï. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas cumuler. Ce serait complètement craqué. Et tu ne peux pas annuler un terrain en en activant un autre. En revanche, pour ceux qui ont suivi la Jap, avec le target skill, on peut activer un target skill dans une même rotation. Par exemple, tu actives celui de Beast Gohan. Et si tu le joues en rotation avec le Gogeta dès 9 ans, si tu actives celui de Gogeta, ça va annuler le target de Beast Gohan. Et ça, c'est très bien. Mais on ne peut pas faire ça avec le terrain. Et du coup, c'est un autre gros problème de la carte. Et là où c'est très ironique, alors je ne parle pas des leaders, des cartes qu'elle lead à 200%, parce que franchement, à part les Rosé et les Gataï, c'est claqué. Des leaders à lui 200%, si tu n'as pas droppé au million, c'est chaud aussi. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu es... Alors, il y a un petit bug ici pour afficher la tension active skill. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, mais enfin, je vais le fixer. Mais du coup, la carte est là. Une fois que tu as le terrain, et c'est là où il y a... Il faut m'expliquer la logique. C'est que là, il change la sphère de ki, autre qu'Endurance, la sphère de ki rainbow. Donc, voilà. Alors, en en parlant en stream, les gens me disaient, mais est-ce qu'il vaut mieux pas ne pas le transformer ? Sincèrement, sachant que là, avant d'attaquer, tu as la réduction, mais une fois que tu attaques, tu n'as plus du tout de réduction. Je suis mitigé. La carte, en fait, elle se complète bien, en vrai, ça se complète bien, mais en même temps. Ou alors, tu en as un qui est transfo, un qui n'est pas transfo. Pour qu'il te donne les sphères de ki rainbow, qu'il reste slot 1, et toi, tu joues ton rosé à côté, tu vois. Sinon, je vois assez peu d'intérêt. Donc, pour ces raisons-là, la carte est bien, la carte est forte, la carte peut avoir potentiellement des belles valeurs, puisqu'on peut taper le million d'efs, avec de la réduction de dégâts. Donc, si, si, la carte, ça va. C'est correct. C'est correct. Franchement, c'est bien. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, ça va. On ne va pas se mentir, ça passe. J'ai vu pire. J'ai vu très largement pire. Bon, maintenant, l'intégration ne posera pas de soucis, puisque avec rosé, gataille, tout ça, ça marche bien, évidemment. Par contre, maintenant, le portail. Alors, le portail, il est là. Alors, il est là. Ils ont annoncé dans leurs lettres. On a vu un petit peu ce matin, quand j'ai fait le résumé de la lettre. Comment vous dire ? A première vue, le portail, il est craqué. J'ai ta trunks, ça reste quand même fort. Gataille, meilleur extrême du jeu, avec Broly, pour le coup, pour ceux qui jouent à l'Aja pour les 9 ans. Le duo blue. Mirai aussi, très belle carte. Le problème, en fait, c'est que... Je vais te donner deux points de vue. Le point de vue pragmatique, qui a invoqué au million de téléchargement, qui a droppé Gataille, ou le duo blue, ou les deux. C'est un portail trap. C'est un véritable portail trap. Ça, ça, c'est un portail trap, mais comme c'est pas permis. En plus de ça, il faut te dire une chose, c'est que rosé, c'est un TUR. Donc, ce n'est pas la célébration Tanabata que nous avons en avance. Non. C'est juste le Dokkan Fest qui va venir après l'anniversaire de la JAP. Donc, il va arriver au mois de mars. Donc, en gros, ton exclu, elle va durer 15 jours, quoi. Ça, on a l'habitude. Mais je veux dire, au-delà de ça, ça, là, juste un Dokkan Fest classique. D'ailleurs, on ne voit pas de side unit, ici. Il y aurait peut-être qu'il n'y aura pas de side unit. Ou alors, peut-être que pour le visuel, ils n'ont vendu que les Dokkan Fest pour que tu invoques, mais en tout cas, a priori, pour le moment, je n'ai pas vu de side unit, et puis ils n'en ont pas parlé dans la vidéo non plus. Donc, Dokkan Fest stand-alone, tu vois. C'est un portail trap. Donc, moi, première vue comme ça, le Saiyande va arriver au mois de mars. La Golden Week de Dokkan Fest va arriver aussi. Bon, Dokkan Fest, au coup, c'est J3, il de garde, tu peux assez facilement skip. Et après, tu auras potentiellement Tanabata. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on rattrape la jap. Si on est synchronisé à l'été, ça va être très compliqué de ne pas faire Tanabata à un moment donné. Et l'anniversaire. Donc, en gros, la Saiyande, la carte, va être extrêmement forte puisque tous les ans, la carte est très forte. Golden Week, rappelle-toi de Piccolo Daimao jeune et de Goku TB. Bon, l'anniversaire, Gohan Beast, Broly, c'est complètement craqué. Et Tanabata, qui généralement est une carte qui potentiellement surpasse les LR anniversaires. Peut-être pas surpasse, mais joue dans la même cour sans problème que les LR de l'anniversaire. Ça, c'est un portail trap. Voilà. Et dernièrement, dernière fois, dernier argument pour te dire que c'est un portail trap, c'est qu'eux, là, qui vont te faire invoquer, vont revenir à l'anniversaire. Donc, il y a assez peu de raisons, finalement, qui peuvent te pousser à invoquer sur ce portail. Maintenant, il va finir là-dessus, mon cas. Moi, tu as suivi les invocations de la chaîne. À l'anniversaire, 2200 des pour dropper Enduro DBZ. Au million, 1200, 1500, je ne sais même plus combien, plus de 1500 des pour... Ça n'a pas droppé, puisque les seules cartes que j'ai eues au million, c'était le... le Zamasu Endurance. Et j'avais droppé quand même Mirai. Et j'avais droppé le Trunks, mais en seconde partie, pas les Dokkan Fest. J'avais droppé les Carnival, pas les Dokkan Fest. Je ne les ai pas en fait. Je ne les ai pas ces cartes-là. Donc il y a les tickets. Il y a deux multi-invocations à faire avec les tickets. Mais enfin, généralement, moi les tickets, je ne droppe rien. Je ne vais pas te mentir. Je crois que je n'ai quasiment jamais rien droppé avec des tickets, donc je n'y crois pas trop. Après, ça pourrait être le braquage du siècle, évidemment. Mais il y a les tickets, donc il faudra profiter de deux multis gratuites. Et malgré tout, je pense que je vais tenter le braquage. C'est-à-dire que je vais garder 100 DS. J'ai mis 300, 1400 DS, je crois, sur la globale. Je vais garder 100 DS, c'est tout. Après, je ne toucherai plus à ce portail. Parce que je me dis, si Gataille tombe comme ça avec 50 DS, c'est cool. Et voilà. Mais franchement, même pour moi, en vrai, même pour moi, parce que ce qui risque de se produire, c'est qu'en 9 ans, ça fasse comme sur la Jap et que je rainbow Gataille ou que je rainbow le duo bleu alors que je ne les ai pas droppés avant sur leur grosse célébration. Mais malgré tout, je me dis, le rosé, si je le droppe, ça peut me faire plaisir pour la collection. Mais je pense qu'en vrai, même une multi en soi, je ne sais même pas si je vais en faire deux. C'est vraiment quoi. C'est vraiment parce que trop de frustration de ne pas avoir eu les LR des millions. Mais si tu as les LR des millions, si tu en as un des doutes, tu n'invoques pas. Moi, c'est particulier. Je me suis fait défoncer sur les portées de Cannes Fest. Voilà. C'est pour ça que je prends bien le temps de le dire. Après, évidemment, on fait ce que vous voulez. Mais ce n'est pas un portail où tu vas te foutre en l'air. Pas avec ce qui va arriver. Si tu veux faire une multi pour te faire frissonner, oui, tu peux. Il n'y a pas de souci. Mais une ou deux multis grand max. Mais grand max. Voilà. Mais pas plus. Tu ne vas pas foutre 300, 400, 500 des, sauf si tu es ultra fan de rosé. OK, après, c'est ton choix. Mais ce n'est pas un portail sur lequel on se fout en l'air. Clairement, c'est le plus mauvais move du monde. Tu peux tenter ta chance un tout petit peu, mais pas plus que ça. Et si tu droppes avec les tickets, alors tu es le roi du monde. Franchement, si tu droppes avec les tickets, je ne lâche pas une déesse. Évidemment. Donc, au moins un des deux. Franchement, même rosé avec les tickets, ce n'est pas grave, je ne réinvoquerai pas. On verra ça. De toute façon, demain, je vous ferai une petite vidéo le matin quand le portail arrivera. Bonsoir, écoutez, c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr. Je vous rappelle que tout est sur le site dbz-doganbattle.com Vous allez voir dans la description de la vidéo. Bonsoir, écoutez, j'attends de savoir qu'est-ce que vous voulez faire sur ce portail. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous allez invoquer ? Combien d'est-ce que vous allez invoquer ? Est-ce que la carte vous plaît ? Est-ce qu'elle ne vous plaît pas ? Voilà. En gros, un petit peu tout ce qui nous intéresse par rapport à ça. Sur ce, écoutez, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas, laissez le pouce bleu, vous abonnez à la chaîne YouTube comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve demain pour toujours plus de passion, évidemment. Prenez soin de vous d'ici là. Salut !